C'est une course classique, vous avez 11 partants pour cette journée, commençons directement par la course d'ouverture, vous avez Stockbroker, est-ce que la remise de l'apprenti à l'UECN peut lui faire remporter sa deuxième victoire cette saison? Papa qui ne décide pas à l'apprenti, il me fait bien penser à l'apprenti, nous ne pouvons pas l'apprenti pour cette expérience, c'est normal, étant donné qu'il me fait bien penser à l'apprenti, il n'y a pas de course de 375 à 400 avant l'international, nous ne décide pas à l'apprenti, c'est une course assez difficile pour lui, je suis bien impressionné par le cheval de Gilbert, mind-blowing, qui est bien impressionnant, Si on a fait 2 chevaux, il a poussé deux, il a poussé deux, il est un cheval de 51, il a poussé deux, il a poussé deux, il est un cheval de 51 et il a poussé le plus difficile à battre. Dans la deuxième course, pendant deux chevaux, Kemankar Kavo et Peublexing, est-ce que Peublexing est capable de remettre les pendules à l'heure après ce défi de la dernière fois? Oui, ce n'est pas gagné dans la tête, pas en 으sing, il est buried enMink neglect qui a été sub GrASEAN va être confirmé sur la catégorie supérieure. Il partait 2 ce qui se joue et ça fait un bon cheval, si je pense, qui reste LIVATE Pl invisible, je pense qu'il reste logique, mais quand même, toute la course, vous avez une bonne course d'être basse. l'attitude, il n'a pas gagné. Pour finir, il n'y a pas de bon cheval. Il a presque gagné avec l'accès. Il n'y a pas de 300 mètres. Peut-être que c'est lui le danger, mais il n'y a pas de problème. Qu'en est-il que le manque à vous? Le manque à vous, l'année dernière, une spécifique performance, peut-être qu'il a gagné trop de coton et une baisse classe. Je ne crois pas qu'il est 1850-2000. Je connais bien 1850 avec Maxime Bouillon l'année dernière, mais il pensait que le plus performant là, c'est 500-600. C'est à dire que c'est ça qu'il nous mettait dans les gousses. Nous pouvons rétester l'île au 15 ans et remettre le side-winker sur le noseband. Il fallait être un peu plus keen et pour les Cigalpe, ce n'est pas. Il n'y a pas de déterminer. Dans la troisième course, nous avons également deux portants, Sky High Flyer et Great Value. Est-ce que Sky High Flyer a gagné cette troisième victoire cette saison? Oui, je pense qu'il peut hésiter quand il est au bas. Un coup de 400 mètres, il a hésité pour partir un cheval à son extérieur. Il a hésité pour passer, comment il est passé, il a accéléré. Et quand il est rentrant dans le cheval de Gilbert, il n'y a hésité pendant 100 mètres. Riding Shotgun, exactement. Il a hésité pendant 100 mètres, mais comment il passe Riding Shotgun, il est réaccéléré. Il n'y a pas de bon sens, mais il y a quand même un bon cheval à la Riding Shotgun. Riding Shotgun, Rock on Jody, surtout. Malheureusement pour ce bout, il est un petit peu trop tard. Mais je crois qu'il est un très très bon cheval pour cette classe-là. Et le cheval de Hammer, que j'ai oublié le nom, qui est favori logique. Surtout avec Blinkers, je crois qu'il est capable de s'y aller devant tous les plus difficiles à battre. Et Great Value ? Great Value, nous pouvons faire des courses dans cette catégorie. Nous pouvons faire des courses dans cette catégorie. Nous pouvons faire des courses dans un sens dans cette course. Je crois qu'il y a plus de sens dans une place dans cette course. Dans la quatrième course, il y a Act of Loyalty, qui n'est pas perdu dans rien à sa dernière sortie. Est-ce qu'il est capable de faire un monde honorable cette fois-ci ? Sur Great Form, Act of Loyalty, il y a beaucoup de courses. Il y a un match pour l'acte de Tanjiro et qui a battu la Duel Secrets, qui est en seconde, troisième, d'ailleurs, de 7th Plane. Il y a 2 catégories là-haut. Il y a une baisse de division et si on a une chouvelette qui ne peut pas le faire, je crois que c'est pas un match qui est avec Tanjiro et avec la Duel Secrets. Basé là, Act of Loyalty, on a gagné les courses là. Mais enfin, ce sont les courses. Il n'est pas qu'on est arrivés. Et surtout que l'acte de Loyalty bled deux fois, ils partiennent à un grand bled, mais il y a quand même un souci. Moi, je ne peux pas bled demain. Et si je ne bled pas, je ne peux pas gagner. La course principale, la Coupe d'Or, vous avez trois importants, notamment Table B, Tanjiro et Ready to Attaque. Est-ce que Table B est capable de faire le bled historique demain, Barber Coupe d'Or? Oui, moi, je crois qu'il y a une très bonne chance. La DFA à 400 mètres, là, il y a un problème de l'épaule. Et moi, parcours à 400 mètres, c'est trop court pour lui. Malgré ça, l'équipe ramasse Hard Day's Night à 100 mètres. Il n'y a pas de l'épaule, parce qu'il y a beaucoup de difficultés, parce qu'il n'y a pas de l'épaule, il n'y a pas de l'épaule. Il n'y a pas de l'épaule, il n'y a pas de l'épaule. Moi, je crois qu'il y a le mieux à celle-là, qu'il n'y a pas de l'épaule. Mais quand même, il n'y a pas de l'épaule, il n'y a pas de l'épaule. Maurice Bariton, en Bariton, c'est une top horse, qui a la Princess Margaret assez facilement. Pour moi, c'est le plus grand danger. Nous n'y a pas de l'épaule. j'avais un bon concurrent. Il n'y a pas de l'épaule. Pour cette fin de performance, je n'ai pas de l'épaule à 100%. Je n'ai pas vraiment réussi à l'entraînement. Carre, si il n'y a pas ce format avant, pour moi, Carre est un top, top horse, tu as besoin de gagner un classique. Il est bien malheureux pour un propriétaire. C'est un des coups assez dur. We are getting the best horses and Mauritius is running this, mais je me confie que le tableau a gagné. Quand est-il de deux doubles vainqueurs classiques, reddit tu attaquer ton radier? Reddit tu attaquer beaucoup, c'est à cause de ça qu'il n'y a jamais été off pendant au moins deux mois. Mais l'un dernier, il y a un problème précoceux à l'arrivée, il y a deux mois off encore. Et quand il y a une coupe d'eau, je crois qu'il y a un petit fresh sauce. Et peut-être ça, il n'y a de l'autre, c'est ce qui m'a pas espéré, parce que je n'ai pas croire reddit tu attaquer un cheval d'inférieur, Urban, Hard Day's Night, Baritone et tout ça. C'est ça fait qu'il n'y a pas une chose de meilleure face jusqu'à l'heure. Et si vous avez la dernière forme, je crois que Daniel Vatimonti convenablement. Il laisse Baritone rentrer en dernier, si il n'y a pas de Baritone, il n'y a pas de striking distance. Il laisse Baritone rentrer et ils coudent 400 mètres, il fait 4 wide, 5 wide. C'est 150 mètres là, c'est l'équipement de plus vite. Je suis en train d'attacher et un out-side chance, mais le tableau reste notre première chance. Je suis en train d'attacher et je suis en train d'attacher et je suis en train d'attacher. Je suis en train d'attacher, mais je suis en train d'attacher et je suis en train d'attacher. Et je suis en train d'attacher et je suis en train d'attacher et je suis en train d'attacher. Mais je ne peux pas montrer ce point, mais je ne peux pas montrer cette forme-là. Je suis en train d'attacher avant de trouver ce potentiel. Bon, 2-3 d'un jour-là, il est bien mieux dans sa peau, et ce n'est qu'il montre qu'il y a des gens qui ne sont pas sentis sur les deux, qui chaque fois sont sentis sur les deux, il y a un problème sur les épaules, qui sont bien tight, il y a un problème de boulet aussi. Bon, ce n'est qu'il y a des gens qui ne sont pas sentis ça hier, mais j'espère que je vais faire une joie des courses. Franchement, mon père est de la position, j'ai envie qu'il donne une course, qu'il montre un certain potentiel qui nous pertinente de lui depuis notre gagné. Tout comme fait, Dr. Gopal, quelles sont les meilleures chances de décrir le Canada pour cette journée classique de demain? Je suis basé sur les précédentes performances, mon corps est perplexé, et acteur de l'alty nous a les meilleures chances, mais pour moi, c'est la Coupe d'Euro qui nous peut rouler. Sous-titrage Société Radio-Canada